Un représentant légal du prince Harry a déclaré qu'il souhaitait amener ses enfants et ceux de Meghan Markle, Lily B. et Archie, deux ans, en visite depuis les États-Unis, mais ils sont « incapables de retourner chez lui », car c'est « trop dangereux ». Le prince Harry et Meghan Markle pourraient manquer le prochain mémorial du prince Philip si leur combat de sécurité n'est pas résolu. Le duc et la duchesse de Sussex devraient assister au service au printemps de cette année et présenter enfin Lily B., sept mois, à la reine et aux autres membres de la famille royale. Mais les plans sont suspendus en raison du différent juridique entre Harry et le gouvernement britannique concernant une décision de ne pas le laisser payer la protection policière de sa famille lors de sa visite. Un représentant légal du prince a déclaré qu'il voulait amener Lily B. et son fils Archie, âgés de deux ans, en visite depuis les États-Unis, mais qu'ils « ne peuvent pas retourner chez lui », car c'est « trop dangereux ». En juillet dernier, Harry aurait été poursuivi par un groupe de photographes après avoir assisté à un événement caritatif avec des enfants malades à Kew Gardens, dans l'ouest de Londres. L'homme de 37 ans était brièvement revenu de Los Angeles pour le dévoilement le 1er juillet de la statue commémorative de Diana. Princesse de Galles. Les Sussex ont leur propre sécurité aux États-Unis, mais des sources ont déclaré que l'équipe privée payée n'avait aucune autorité au Royaume-Uni. Et une source royale a désormais déclaré à page 6, si Harry s'en va, il voudra avoir la sécurité pour lui et sa famille. Si et quand il décide de retourner au Royaume-Uni, il a besoin de sécurité, samedi, les représentants légaux de Harry ont déclaré qu'il avait déposé une demande de contrôle judiciaire parce qu'il souhaitait financer lui-même la sécurité. Plutôt que de demander au contribuable de payer la facture.